Bonjour à tous ! Alors, nous l'avons vu ensemble, Hostinger n'est pas qu'un simple hébergement, il met en effet quantité d'outils gratuits à disposition. Nous l'avons d'ailleurs vu dernièrement avec l'intégration du moteur de recherche d'Amazon sur WordPress, une exclusivité gratuite de Hostinger. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cet outil, je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Donc aujourd'hui, un outil simple et gratuit, idéal pour les créateurs de sites web. Souvent, dans la création de sites web, nous plaçons les mêmes thèmes et les mêmes extensions, travail fastidieux que nous allons simplifier aujourd'hui. Alors, pour ce tutoriel qui va être relativement rapide, profitez-en, c'est exceptionnel, nous nous rendons sur Hostinger. Je suis donc sur mon Hostinger, mon cloud startup, je suis sur la page d'accueil, et regardez ici sur la gauche, nous avons un onglet qui s'appelle WordPress Add-ons. Je clique donc bien sûr sur cet onglet, on arrive sur une nouvelle page, sur cette page, nous avons un petit menu, un menu de rapport, ça je ne m'en occupe pas. Nous avons également un menu surveillance, ça c'est assez pratique, vous avez les sites web qui sont actifs, vous sélectionnez les sites web sur lesquels vous désirez qu'il y ait un suivi. Donc, dès qu'il semble y avoir un problème de performance ou de sécurité, Hostinger vous envoie un email pour vous prévenir en disant, ben voilà, par exemple, tuto débutant a un problème, ou synotype consulting a un problème, enfin voilà, vous êtes prévenu directement via votre email. On a également ici un autre menu qui s'appelle transfert de propriété, ça c'est plutôt pour les webmasters qui ont des clients, pour lesquels ils ont créé un site web, et puis le client dit, ben voilà, maintenant je me sens assez fort pour travailler par moi-même, j'ai pris mon propre hébergement sur Hostinger, je voudrais que vous transfériez toutes les informations, le site web, les bases de données, tout le contenu directement sur mon compte Hostinger. Et enfin, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce menu ici qui s'appelle préréglage. Je sélectionne préréglage, et je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Donc, on clique ici sur créer un premier préréglage, vous allez donner un nom à ce préréglage, par exemple je vais l'appeler préréglage tuto, vous pouvez mettre jusqu'à 80 caractères, ensuite vous cliquez sur l'étape suivante, et vous allez pouvoir sélectionner un thème. Je travaille toujours avec le même thème, alors plutôt que de rechercher dans la liste qui est ici, je vais tout simplement marquer le nom du thème que j'utilise systématiquement, Océan WP. J'attends quelques secondes, et ben voilà, c'est déjà là, c'est relativement rapide, Océan WP, donc mon thème est déjà là, je le sélectionne, thème sélectionné, et maintenant je vais pouvoir sélectionner jusqu'à 10 extensions. Alors première extension, ben j'utilise par exemple Elementor. Il recherche, et voilà, directement Elementor Website Builder. Une fois que j'ai cliqué dessus, regardez, j'ai 1 sur 10 qui a été sélectionné, je vais choisir un autre maintenant, Akismet, je mets systématiquement sur tous mes sites, ça empêche d'avoir des spams. Voilà, ici, Akismet anti-spam, je sélectionne, et voilà, 2 sur 10 sélectionnés. Je pourrais par exemple rechercher une extension qui permet de créer un formulaire de contact, je tape contact, et il me sort plusieurs possibilités, contact form, WP form, allez je vais prendre WP form, OK, 3 extensions installées sur les 10, voilà, moi je vais m'arrêter là, ça dépend un peu de vos besoins, alors ce que je vais faire maintenant, c'est enregistrer le pré-réglage, et voilà, pré-réglage enregistré, regardez, pré-réglage tuto, aussi en WP, et 3 extensions, Elementor Builder, Akismet, et WP form. Et bien sûr, le thème, aussi en WP. Alors bien sûr, je vous montre comment l'utiliser, je vais donc dans Site Web, Liste des sites, je vais cliquer sur Ajouter un site web, je veux bien sûr un site WordPress, voilà, j'arrive sur une nouvelle page sur laquelle j'ai 4 options, je peux créer un site web avec l'intelligence artificielle, donc un site WordPress avec l'intelligence artificielle, je peux utiliser un template, je peux ignorer et créer un site vierge, et je peux également utiliser un pré-réglage. Je clique donc sur Pré-réglage, Sélectionner. Pour l'instant, j'ai le seul pré-réglage que j'ai créé, Pré-réglage tuto, mais si j'ai créé plusieurs pré-réglages, j'aurai tous mes pré-réglages qui seront affichés sur cette page, je n'aurai plus qu'à choisir le pré-réglage qui m'intéresse, en fonction de mes besoins. Donc je sélectionne Pré-réglage tuto, et je clique sur Suivre. Il est en train de m'installer WordPress, il m'installe en même temps le thème que je désire, ainsi que les trois extensions que j'ai sélectionnées dans mes pré-réglages. Tout a été installé, on démarre malheureusement avec ces satanées publicités de Elementor. Donc je monte ici en haut à droite, je clique sur la petite croix pour supprimer. Des fois, il faut cliquer deux ou trois fois, ils sont vraiment invasifs. Ok, super, c'est fait. On va voir maintenant si tout est installé. Je regarde au niveau du thème, ici dans Apparences, Thème, et j'ai bien ici OceanWP qui a été installé. Regardez, j'ai également ici OceanExtra qui est proposé automatiquement avec le thème OceanWP. Il suffit de cliquer sur Installer et Activer. On peut ensuite descendre directement ici dans les extensions. On va voir si toutes les extensions ont été installées. Extension installée. Je peux fermer cette fenêtre. Également celle-ci. Il va falloir que je configure mon compte Akismet. Alors regardez, Akismet a bien été placé. Elementor a bien été placé. J'ai mes outils d'Ostinger, OceanExtra que je viens d'installer, et WPForm que nous avons installés dans les pré-réglages. Eh bien voilà, on a fait le tour de ce tutoriel. Vous voyez, ce n'a pas été trop long. En tout cas, un outil très pratique pour les gens qui créent régulièrement des sites Internet. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez apprécié ce tutoriel, n'oubliez pas le like. C'est ça qui fait vivre cette chaîne. Pour les commentaires, c'est comme d'habitude en bas sous la vidéo. Dans la description, vous avez également un lien d'affiliation qui vous permet d'obtenir 10% de remise lorsque vous allez acheter un hébergement sur Ossinger. Le code de promotion, c'est top tuto web. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. D'ici là, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit. Je vous dis à très bientôt. Bye bye !